et bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve sur jurassic world evolution 2 pour continuer le jurassic park de la théorie du chaos qu'on avait commencé depuis plusieurs épisodes maintenant la dernière fois j'avais ajouté quelques éléments pour tout ce qui est touristes de manière à ce qu'ils soient satisfaits ils ont des nouveaux hôtels ils ont des nouveaux commerces ce genre de choses j'avais également switcher deux dinos suite à une erreur de ma part d'ailleurs mais ici on a les nouveaux dinos du coup les dilophosaurus et les velociraptors se sont retrouvés dans ce nouvel enclos sachant que pour le moment il n'arrête pas de se battre dans cet enclos donc on va voir ce que ça donne et du coup mon objectif était de décrocher une troisième étoile puisque j'avais réussi à remplir tous les autres objectifs qu'il faut que j'arrive à conserver ceci dit et donc pour la troisième étoile il faudrait que j'aille chercher une autre espèce de dino donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va réactiver le timer ici et en termes d'espèces de dino va écouter je vais aller voir ce qu'on peut aller chercher directement triceratops je sais même plus attendez j'ai juste un petit doute sur ce que j'ai là-dedans j'ai triceratops normalement ne veulent plus des commerces suivant nourriture installée aux endroits où les visiteurs sont nombreux pour faire plus de profits ne veulent plus ou veulent plus du coup c'est bizarre par azor ici ok les structures etc etc on connaît ici il ya juste cela ok c'est bon juste vérifier ce que j'avais du coup on va aller chercher alors qu'est ce qui peut être intéressant le styracozor ça j'en ai pas je sais même pas du tout ce que c'est d'ailleurs on est à 0% il ya le mayasor et c'est ça j'étais un peu en mode est ce que je les mets dans le même enclos que les autres dinos ou est ce qu'on fait peut-être un nouvel enclos parce que là il va commencer à avoir trop de population je pense que je vais switcher j'ai envie de tester du coup le styraco je vois pas du tout ce que c'est donc bon let's go let's go le tenter en termes de recherche en termes d'expédition pardon c'est lui qui est le plus rapide et c'est lui qui a les meilleurs stats donc je vais lui envoyer de suite et je vais commencer à créer un nouvel enclos que je vais faire vers ici puisque la dernière fois pour rappel j'avais fait ici hop un commerce qui rapportait pas énormément pour le moment puisque il n'y a pas encore assez touristes qui viennent de ce côté donc si je rajoute un autre enclos ici normalement ça devrait bien l'aider à ce niveau là alors hop voilà on va faire un truc comme ça mais franchement ce parc il commence à prendre vraiment forme c'est très cool je pense que je vais faire un enclos relativement grand puisque en toute logique je vais très certainement mettre plusieurs espèces là dedans ce sera encore un enclos d'herbivores on sera un deuxième enclos herbivores avec pas mal de dino dedans ça va permettre de bien augmenter la note pour que je passe même à quatre étoiles si c'est demandé plus tard on verra manque de commerce ouais d'accord donc c'est vraiment le manque de commerce qu'il y a actuellement donc ça c'est ok on va faire comme d'habitude ce petit point là quelle équipe a le moins de choses à faire lui il est affecté à deux trucs bon c'est déjà bon je pense bien ici l'expédition est terminée je pense que je peux en relancer une du coup c'est le tac 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 je crois que c'est celui ci qu'il faut aller chercher on va renvoyer des expéditions plus rapides en parallèle on va commencer à chercher à c'est ça un styraco ok c'est un genre de tricet etc quoi c'est la même famille on va dire même si on voit clairement la différence malgré tout ok bah écoutez on va affecter du coup extraction plus rapide hop c'est toi qui va faire ça voilà voilà et du coup niveau observatoire niveau observatoire ça va être compliqué de tout récupérer je pense presque c'est pas trop mal ici mais est ce que la route va passer si je le mets là j'ai un doute j'ai un doute hein je suis pas sûr que ça passe alors après je peux toujours hop faire un petit je vais juste hop il me faut un abri bunker je vais ouvrir tous les abris histoire de sécuriser les visiteurs d'ailleurs le nombre de visiteurs est en train de diminuer un petit peu mais bon c'est pas grave de toute manière on va va vite récupérer et là hop je vais enlever ces portions là attention parce que j'avoue ici en plus c'est les raptors j'avoue que c'est dangereux ce que je fais après ça va j'ai déjà dit aux visiteurs d'aller dans les abris faire un truc comme ça on est parce que là ma question trop près d'un an maintenant il ya un dino là c'est le dino là ah oui j'ai un peu déconné attendez on va essayer de rattraper le coup est ce que ça tient comme ça sinon j'endors de toute manière alors l'aller je pense que je vais faire une allée standard pas besoin d'avoir une large ici pour le moment c'est juste voilà pour que les gens puissent venir voir les dinos jusqu'ici alors peut-être ah oui ça ça va être le problème c'est que maintenant que j'ai mis ça si ça se trouve ils vont me demander des commerces dans le coin et tout ce serait vraiment très chiant si c'était le cas je vais juste vérifier un truc que le dino ne s'échappe pas en fait c'est surtout que la structure ne se crée pas j'ai l'impression à ce que ça y est alors bâtiment endommagé ouais la menace c'est juste des dinos mais ça va aller ça va aller en réalité c'est bon ok cette équipe de gardes ici on va réparer ensuite ici ensuite ici je vais accélérer un petit peu histoire qu'on sorte de la tempête en même temps au niveau des fossiles ah le réseau électrique en fait ça ruine aussi pour les fossiles et tout ça c'est logique allez ça va commencer à aller mieux les deux autres bâtiments vont être réparés c'est bon la couveuse de toute manière j'ai pas besoin de remettre partout puisqu'on avait vu que alors c'est quoi le problème avec eux c'est bon il ya un truc de casser en fait qui fait que sont une menace j'ai pas l'impression pourtant le bunker on va fermer tous les abris non ça va aller ça va aller je pense ok du coup les revenus par minute forcément plus les visiteurs s'est descendu à cause de la tempête ça c'est des intempéries qui font que je pense qu'avec ce que j'ai ramené il faut juste que j'attende voilà on va juste relancer les fossiles expédition toi on va donner un petit congé comme ça sera fait et là les fossiles du coup encore toi toi et encore une fois je pourrais mettre plusieurs espèces je pense avec lui de toute manière il sera pas seul voilà affecté scientifique on va mettre du coup extraction plus rapide merci beaucoup c'est parfait je vais laisser faire ça je vais laisser faire ça et ici cela j'en ai pas forcément besoin je peux pas je peux pas les enlever un nom parce qu'ils ont déjà été alors il y a encore un combat avec les veille océrateurs pathologie non diagnostiquée on sait très bien ce qu'il a les amis on sait très bien ce qu'il a c'est juste qu'il s'est battu on va envoyer quand même les vétos sur place pour aller gérer ça histoire lui remettre un peu de vie aussi mais c'est vrai qu'ils n'arrêtent pas de se battre depuis qu'ils sont là hop lui c'est ça ok donc on va voir normalement je vais pouvoir synthétiser du coup le nouveau dino qui a 94% d'ailleurs c'est propre on va affecter on a dit c'est la synthèse synthèse c'est toi qui va faire et ensuite incubation on l'envoie sur l'autre donc je vais faire ça et comme ça je vais l'envoyer par point aérien et à la limite des glottes a fini son son congé je vais l'envoyer chercher un autre type de dino encore voilà donc toi sélectionner les oeufs on va tous les prendre affecter les scientifiques incubation c'est parti on remet la vitesse à fond alors lui là bas blessure bien évidemment ajouter une tâche ils peuvent pas le hémorragie interne à par contre ça c'est violent attendez je pensais que c'était juste un petit truc qu'il avait en mode une griffure ou quoi mais non lui il faut l'endormir je pense il va falloir l'amener sur la table d'opération par contre si ça continue je veux finir par les séparer les deux raptors mais bon c'est chiant parce que ici se battait pas alors peut-être qu'ils ont besoin de plus d'espace je sais pas trop ok les dinos ici sont prêts attention ne pas se planter c'est par pont aérien qu'on veut le faire et on va les livrer ici une fois là bas je pense qu'ils ont un peu ce qu'ils veulent va juste regarder au niveau de l'observation ouais c'est pas fou fou mais je peux rajouter ça ça ferait un petit peu plus de vision histoire de mais on va le faire mais je sais pas si c'est vraiment utile honnêtement c'est juste histoire de dire donc là c'est bon hop hélico non c'est pas cela en fait je fais une bêtise c'est celui-ci qui me prouve et c'est je pense cet établissement on va s'occuper c'est toi qui va t'en occuper et ensuite faudra prendre un petit congé aussi hop allez on va être livré les visiteurs commencent à revenir au niveau des étoiles j'en ai perdu un petit peu aussi mais ça va remonter et là je pense qu'avec les nouveaux dinos ils sont plus petits quand même que des trissés non normalement attendez on a les stats il me semble on a les tailles et tout ça âge ça doit pas être loin s'il y a la taille j'avais pas eu victimes nombre de combats cicatrices et tout alors à mon avis le vélocirateur il doit avoir pas mal de trucs là dedans je vois pas sa taille avec la base de données peut-être ouais taille ok 1,5 m et le hop le trissé ouais on a 3,6 effectivement il est bien plus grand ok ça commence à se remplir un peu les informations petit à petit là petit à petit ça se remplit ça qui est bien c'est que vraiment on va faire tout de toute manière toutes les théories du chaos et tout normalement on va tout débloquer comme ça pour le bac à sable on aura vraiment tout de dispo ça va être trop bien bon c'est pas mal mais du coup il faut que j'aille chercher je pense d'autres espèces donc celui des expéditions normalement est ok on va l'amener bah apatosaure drio ça fait de nouveau dino aller chercher let's go expédition plus rapide et l'autre dès qu'il a terminé de soigner on va s'en occuper et toi du coup tu vas me dire ce que tu veux et je m'en occupe alors déjà tu aimes les ankylosorides les stego tu n'aimes pas les hybrides tu n'aimes pas les cerato cerato c'est lesquels déjà ceratopsien je suis plus très sûr mais c'est les mecs comme lui en fait c'est ça il n'aime pas les autres comme lui donc il n'aime pas les trissés j'imagine ce genre de choses on va vérifier mais normalement donc on a bien fait de ne pas les mettre ensemble déjà on va voir c'est ça ceratopsien il ne s'aime pas entre eux en fait c'est bizarre enfin c'est bizarre pourquoi pas alors du coup qu'est ce qu'ils veulent qu'est ce qu'ils veulent ils veulent fibres au sol ça ça fait des fibres aura du sol en fait ce genre de forêt ok je pense que on pourrait trouver mieux avec ça par exemple aussi voilà ah mince il n'y a pas assez de forêt j'ai enlevé effectivement de la forêt en faisant ça aussi après je dis ça mais il y a de la forêt il faut juste qu'ils viennent ici quoi voilà de toute façon il est à 100% mais je pense que dès qu'il va il va voir le reste ça va être bon ok donc ça déjà c'est pas mal du tout c'est même plus coquet ensuite au niveau du personnel toi je sais que t'es pas bien je vais t'accorder un petit congé ensuite on va renvoyer une expédition pour aller chercher la pâte aux ors pourquoi pas ah il manque ok extraction je vais en avoir besoin on va mettre toi du coup plutôt et pour l'extraction hop ah ouais la pâte aux ors c'est lui en plus c'est stylé hein la pâte aux ors ça peut être bien stylé le trio est trop mignon par contre il est trop chou lui je vais faire tout ce qui est la pâte aux ors en priorité pour essayer de pouvoir le faire assez vite et ensuite on va lancer le trio en deuxième let's go il reste plus que toi pour faire le boulot ok ça bosse dur franchement ça bosse dur les amis c'est très cool le seul truc qui manquerait éventuellement c'est au niveau des commerces mais c'est un peu à ce niveau là c'est un peu bizarre parce que je vois pas où il en manque en fait non mais là franchement franchement il cherche la petite bête là regardez où il en manque c'est juste des petits comme s'ils pouvaient pas se déplacer pour aller dans les commerces un petit peu plus loin c'est une blague là vraiment c'est une blague en plus je peux vraiment pas le caler là donc honnêtement honnêtement c'est pas grave ils vont se faire voir avec ça c'est bon c'est bon je vais pas rajouter là ça va faire moche en plus ça n'a aucun sens apparemment le dino ça y est il est soigné j'espère ça va les calmer mais honnêtement je suis pas sûr mais voir il est où l'autre il à gauche je sais le mettre à l'opposé ok il faut de la place au niveau au niveau des fossiles on va remettre un petit coup la pâte aux or pour le terminer je pense qu'on va être bien je peux pas mettre le trio en deuxième bah écoutez on va essayer de terminer ceci par exemple hop extraction plus rapide et il va me demander en plus de ça un congé ce serait bien maintenant que je retrouve le trio alors le trio le trio le trio est ce qu'il y a ailleurs au moins j'ai pas l'impression qu'il y soit assis là j'ai pas déjà été là non je peux y retourner ok ok ça va être bon donc ça c'est bon ce qui veut dire que à mon avis ici déjà la pâte aux or on a 58% c'est un peu tendu mais on peut le faire le trio je pourrais pas logiquement la pâte aux or je peux le tenter mais le personnel est occupé ok je vais attendre un petit peu je vais attendre d'avoir un peu plus de toute manière pour être plus sûr mais déjà la pâte aux or on pourrait le faire du coup je vais voir la pâte aux or ici normalement il sera ok il sera bien accueilli le trio le trio le trio je pense que ça devrait aller aussi mais on verra ça serait bien d'avoir trois espèces par enclos d'herbivore ce serait cool alors ils attendent encore d'avoir plus de place toi 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 j'avoue que niveau place c'est compliqué extraction plus rapide alors le problème c'est que lui on va le faire faire à quelqu'un d'autre et du coup il faut que je file le congé hop ici bon à ce niveau là les amis je pense qu'on est pas mal véhicule menacé regardez le regardez le courir après et il a faim regardez le le chasseur là on a enfin en plus il est rapide il est rapide bientôt les trois étoiles on est vraiment très proche ça fait plaisir du coup ça c'est quoi qui en cours c'est encore les fossiles on va laisser faire les fossiles juste ici hop b on en est où j'ai pas si apatosaure on a 84% ça y est un combat les vélociraptors ils n'arrêtent pas assez chiant franchement ils n'arrêtent pas de se battre ici un je sais pas pourquoi pourtant ils sont heureux normalement le confort ils sont à 100% ils n'ont pas de problème ils ont de quoi s'amuser je pourrais essayer de leur mettre une deuxième au pire on va voir j'espère qu'il faut pas le réopérer par contre je pourrais essayer de leur mettre à la limite une autre comme ça voilà qui s'amuse si j'arrive à la placer on va mettre des chèvres un petit peu un petit peu à d'autres endroits on va voir ça ok et donc là oh très bien bon travail 17% de plus très très bien très très bien et du coup on a dit apatosaure apatosaure toi aussi il va falloir te mince il faut vraiment mettre tout le monde et bah dis donc ok synthèse il y a un scientifique qui est revenu logiquement je pourrais est-ce que il faut encore que je fasse des fossiles ou pas le drio je pourrais remettre un petit coup dessus apatosaure c'est pas la peine honnêtement c'est pas besoin j'ai juste un truc de drio à faire là je sais pas si ça revient moins cher le fait d'en avoir mic 3 ou si c'est plus rapide ou pas du tout ça se trouve j'aurais dû tout mettre en une seule fois en fait je me suis dit que c'était peut-être plus rapide mais je suis pas sûr j'ai pas l'impression alors apatosaure trouvée sélectionner les oeufs oula c'est pas fou hein c'est pas fou fou hein est-ce que je tente vas-y je vais tenter d'en refaire mais je pense que j'aurai pas le choix je vais peut-être avoir le même encore ah je me demande ok alors en plus faut que je donne un congé à l'autre aussi là c'est compliqué parce que ça me demande d'utiliser à chaque fois pas mal de pas mal de personnes petite fracture j'imagine que vous pouvez pas le régler comme ça les gars si ? oh un petit médicament et c'est réglé ? allez let's go go faire ça du coup prêt pour incubation voyons voir sélectionner les oeufs ah bah si il est mieux celui-ci ok donc celui-là on va supprimer tous les oeufs attendez non juste sélectionner des oeufs je pense que c'est bien c'est supprimer tous les oeufs mais j'ai peur qu'ils suppriment aussi les autres en dessous donc je le ferai après d'abord on va donner un petit congé à deux personnes bon allez tu sais quoi on va donner à eux aussi comme ça c'est fait pour tout le monde on accélère et ça c'est réglé au moins hop l'électricité à remettre ah bah d'ailleurs je viens de me rendre compte d'un truc c'est que je peux recruter deux nouveaux scientifiques ce qui m'aiderait énormément à ma tâche j'avoue que c'était dans les missions précédentes j'étais limité à quatre du coup je vais même pas re-checker mais là ce qui m'intéresserait ce serait quelqu'un avec du bien-être ouh toi t'es pas mal pour ça ouais je pense que je vais recruter celui-ci et ça va me permettre en fait à ce niveau là donc vous voyez j'ai préparé le Drio également et l'abatosaure apatosaure voilà 12 sur 7 on est bon ça y est parce que j'avais pas assez sinon en valeur vous voyez il me fallait 7 et en fait j'avais 6 au maximum alors que là on a 6 plus 1 voilà on peut lancer la tâche le Drio c'est pareil on va pouvoir lancer la tâche normalement avec ce qui reste puisque j'ai lu à 5 et voilà et là du coup on va essayer de tous les mettre alors par contre je me dis que l'enclos est peut-être pas si grand que ça pour tout ce que je vais devoir y mettre et surtout il y a peut-être des dinos qui vont qui vont avoir un un souci au niveau du bien-être et tout ça quoi le confort sera peut-être pas suffisant bon le raptor il est toujours blessé ou pas pas toi de jeu non mais attendez mais encore c'est plus possible au moment c'est une histoire sans fin c'est une histoire sans fin les raptors vraiment je vous jure ils étaient vraiment bien là où ils étaient dans leur enclos et là pour une raison que j'ignore ils n'arrêtent pas de se battre alors on va par pont j'ai failli faire la bêtise de refaire transférer directement on va les ramener là-bas et je pense que ce sera suffisant pour avoir mes 3 étoiles je l'espère en tout cas c'est super bon on a pas de temps à faire c'est très 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 loin blessure fracture grave est-ce que le médecin peut soigner allons-y après est-ce que sa fracture c'est pas juste la légère qui est devenue grave en fait je sais pas si les médecins ont eu le temps de s'en occuper avant parce que là j'ai pas l'impression que ça allait soigner réellement il y a toujours une fracture donc peut-être qu'il fallait quand même que je l'endorme c'est peut-être ça tout simplement peut-être que je peux pas le soigner comme ça ouais je pense que c'est ça je pense qu'il faut quand même que je l'endorme on va réessayer ça paraissait bizarre aussi de juste lui administrer un truc mais bon c'est jamais vu que j'ai vu qu'on pouvait le soigner d'habitude on peut pas quand c'est pas bon est-ce que ici il y a les lapatosaures pareil on va le lâcher là-bas et alors là par contre la question c'est toi toi t'es comment dis-moi tout je pense que c'est ok t'es content avec tout le monde de toute manière je pense que ça va bien se passer et je pense c'est un sauropod de toute manière le long coup que j'ai ça doit être un sauropod j'imagine ok t'aimerais bien avoir des feuilles au ras du sol quand même en plus est-ce que je peux faire ça sans ruiner le reste en fait faudrait que tu te balades un petit peu plus et tu monterais vite à 100% voilà hop toi t'es à combien toi t'es toujours à 100% t'es ok avec tout le monde et du coup il va juste falloir voir ok le dernier va arriver et ici il a été endormi lui ou pas au final on va dire que oui et du coup c'est toi qui va le soigner il arrive quoi lui là-haut il arrive MDR ah bah il va être dans un état il va être dans un état le pauvre ok lui il veut une forêt forcément et c'est bien un sauropod on confirme c'est bien ça il n'aime pas les autres sauropods d'ailleurs aussi donc en fait c'est ça il faut faire vraiment plusieurs biomes d'herbivores je pense par contre il aime beaucoup de monde ok c'est marrant parce qu'il ne met pas qu'il n'aime pas les carnivores c'est juste l'Indominus Rex qui n'aime pas c'est marrant par contre ma note c'est pas monté avec tout ça vraiment 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 alors feuille en hauteur forêt j'ai vraiment peur de ne pas tout avoir on va mettre un peu dans l'eau c'est le meilleur moyen je pense la forêt il n'a pas encore tout vu ici aussi viens de balader un peu tu vas voir la forêt j'ai un peu peur de ce que je fais en vrai il est à 87% mais il est toujours à 100% lui en confort 95 ça va quand même franchement ça va attendez parce qu'au loin je vois qu'il manque des trucs au loin j'ai vu hop c'est ici on va remettre du carburant et donc normalement normalement oui ok le vélocioraptor est en train de se faire soigner là ce qui me fait peur c'est que je me dis que ma note qui n'est pas encore à 3 étoiles c'est peut-être à cause des des visiteurs qui sont pas satisfaits parce qu'ils n'ont pas assez de commerce franchement ils sont chiants pour ça moi je suis là pour gérer des dinos pas pour faire des commerces ouais vous voyez genre ce genre de zone et je l'avais prédit cette zone là c'était prédit c'était sûr qu'elle allait me saouler que je me trompe pas d'enclos tu dois être ici normalement pathologie qui qui c'est où ça ah c'est là source de nourriture infectée mais what oh c'est stylé qu'il puisse y avoir ce genre de délire par contre alors bah écoutez on va désinfecter la mangeoire déjà pour commencer et ensuite on va envoyer une équipe de vétérinaires pour diagnostiquer du coup on va le faire sur tout le monde bien que je pense pas que ce soit utile alors les visiteurs veulent des shopping ils veulent des trucs de boisson ils veulent beaucoup de choses bon si je veux le faire propre parce que j'ai l'impression que j'arriverai pas sans ça je vais être obligé de casser ici encore pour pouvoir ajouter un commerce alors je suis désolé les les raptors je sais que vous avez pas la vie facile en plus de ça je suis en train de vous couper de la forêt j'espère que ça suffira quand même si vous avez besoin vous me le dites et je vous en rajoute voilà rêve d'une forêt on va s'occuper de ça les gars on continue de penser à votre confort bien évidemment voilà on remonte à 100% c'est ok je veux surtout pas que vous alliez mal alors par contre là bah pour l'instant de toute façon j'ai pas trop le choix j'ai des commerces moyens j'avoue que ça va manquer d'électricité ici voilà ensuite les commerces il va falloir faire le commerce ici que je voulais pas faire je pense parce que je pense que là clairement avec les nouvelles espèces que j'ai rajoutées s'il y a encore un problème enfin d'ailleurs les pathologies c'est quoi c'est pas encore diagnostiqué je pense que si la dernière étoile veut pas monter avec tout ce que j'ai rajouté sincèrement c'est les commerces par contre très difficile à satisfaire du coup je veux pas dire mais incroyable alors tac tac on a déjà tout ce qu'il faut là on est déjà bien pathologie alors c'est quoi qu'ils ont ok de toute façon ils sont malades c'est à cause de ce qu'ils ont mangé quoi qu'il en soit la question est-ce que je peux leur administrer un traitement alors pourquoi soigner et analyser j'espère que je peux leur administrer un truc comme ça parce que sinon ah il faut accéder aux recherches ok par contre si je fais la recherche je vais peut-être pouvoir les soigner comme ça traitement par fléchette ok ça c'est bon commencer les recherches pourquoi je peux pas attendez c'est sûr ou ouais c'est bon je vais mettre il n'y a pas de recherche plus rapide de toute manière let's go ok dès que ça c'est fait je pourrais les soigner par fléchette heureusement pour moi parce que vraiment si ça marchait pas comme ça ça allait être un petit peu long là du coup ils vont être satisfaits les visiteurs je pense et donc commerce moyen après on peut mettre un petit commerce genre ici est-ce qu'il passerait pas ah après vous voyez que tout est dans le bleu c'est juste ces petites zones là mais c'est vraiment c'est vraiment mal fichu en plus c'est quoi ça c'est pas un commerce déjà c'est un cinéma j'ai vraiment mis un cinéma je me souvenais pas que j'avais mis un cinéma ok bah vous savez quoi le cinéma le attendez déjà il est dans quoi cinéma il est dans l'attraction du coup ça c'est arcade je sais même pas où je l'ai le cinéma parce que sinon j'allais l'enlever et le remettre mais je sais même pas où est-ce que je l'ai MDR est-ce que c'est l'attraction que j'ai transformé en cinéma je suis même pas sûr parce que sinon j'aurais mis un petit truc juste à côté et puis c'était bon alors attendez on va juste s'occuper maintenant que la recherche est terminée hop allez médicaments 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 et un combat entre les deux raptors bon on va finir par en tuer en plus le pire c'est que je crois qu'ils aiment bien être à plusieurs ils demandent d'être à plusieurs c'est ça le pire dans l'histoire ouais bah franchement je vais en laisser mourir au pire on en fera un nouveau et peut-être qu'ils arrêteront de se battre peut-être qu'à force ils en auront marre donc ouais faut juste que j'arrive à gérer ça commerce grand même là si je développe quelque chose d'autre ça va rien changer quoi éventuellement je pourrais mettre un truc ici mais comment je vais gérer ces parties là quoi cet hôtel sinon je le décale un chouïa je pense que c'est le mieux que j'ai à faire sincèrement je pense que c'est le mieux à faire sincèrement je pense je casse cet hôtel je prolonge un petit peu la route ici voilà dans visiteur on refait un petit hôtel ici là où je peux voilà et déjà là en terme de visiteur je vais pouvoir remettre le commerce et en fait bizarrement le simple fait d'avoir fait ça ça a même déjà un petit peu corrigé le truc j'ai l'impression ok les notes n'ont pas changé ce mois-ci ok donc là on revient un petit peu dans le rouge là-bas malheureusement oui oui non mais je sais ce qu'il a le raptor c'est bon les gars ils mettent le message en haut à droite là constamment c'est bon il y en a marre d'eux ils font les gamins bah écoutez ok donc là ça n'a pas l'air trop mal voyons voir qu'est-ce que ça dit là et ça dit que là on n'a plus de zone rouge c'est nickel j'ai réglé le problème donc là c'est plutôt propre bah maintenant la seule question c'est pourquoi on est toujours pas aux 3 étoiles quoi ah prochaine étoile faut que j'atteigne les 530 000 de revenus par minute c'est vraiment une question de revenus par minute pour atteindre une autre étoile bah mince alors attrait 49% visiteur 1200 sur sur le potentiel donc en gros si j'augmente le potentiel de visiteur j'augmente mes revenus donc si je fais par exemple un hôtel de plus accessibilité des boissons des boutiques j'ai vraiment zéro boisson dans mes boutiques c'est ça en fait aussi comment ça se fait voyons voir les recherches alors recherche possible pour les commerces permet d'accéder au plus grand commerce un ensemble de modules commerce aventure ça c'est quoi je sais pas je vais le tenter on va voir on va rajouter ça et ouais du coup je me dis est-ce que les toilettes c'est ok on va peut-être rajouter des toilettes par ici par exemple et voilà là ça peut augmenter aussi pour le nombre de visiteurs qui peuvent venir ça peut augmenter mes revenus par conséquent c'est bizarre parce qu'on me demande de générer 400 000 dollars par minute mais finalement pour avoir la troisième étoile qui m'est également demandé il me faut quand même 500 000 dollars donc je suis pas si loin que ça en plus vraiment je suis pas si loin on va l'avoir on va l'avoir je veux l'avoir et dès que ça s'est créé déjà ça va aider là la petite recherche terminée voyons voir ça m'a débloqué quelque chose là dedans ou pas du tout alors peut-être que dans les commerces par contre est-ce que ça se change est-ce qu'il y a un truc à boire là dedans ah autre boisson ou shopping ah c'est ça mais là si je fais ça ah d'accord modifier en boisson ça c'est le truc la dernière fois que j'avais pas compris donc là par exemple si je fais ça je vais avoir des boissons donc là si je fais configurer maintenant on est sur autre chose c'est ça c'est ça ou pas je pense c'est ça alors par contre j'ai l'impression remodifier comment j'ai fait on peut changer le style d'ailleurs ce style est par contre comment j'ai changé c'était pas dans configurer ah c'était autre ici voilà on va voir si je fais une boutique voilà en fait j'ai l'impression que ça ne sert à rien de faire ça là on va voir si je regarde dans les commerces accessibilité des boutiques il n'y a que la nourriture qui fonctionne mais j'ai vraiment l'impression qu'on ne me demande que de la nourriture aussi je ne suis pas très sûr j'essaie d'accélérer pour voir si ça va modifier un truc mais non là clairement en fait il n'y a pas de demande à ce niveau là pour ce type là je pense que c'est par rapport à ça il faudrait que j'essaye d'en transformer un autre pour voir parce que là clairement il n'y a aucune demande ça sert à rien voilà là on voit qu'il y a de la demande alors on va rajouter ça et voilà donc là on est bon ici bon ça y est j'ai un raptor qui est mort allez c'est parti le mec il a vraiment laissé mourir c'est horrible c'est horrible c'est le truc de transport hop on aura bientôt récupéré allez encore retiré ça les gars merci beaucoup donc ici en termes d'argent est-ce que ça a changé j'ai récupéré un petit peu par contre attendez c'était 520 000 ou 530 000 la prochaine étoile parce que j'ai l'impression que c'est monté de 10 000 en même temps que j'ai j'ai récupéré 10 000 de plus mais je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr du tout par contre on peut encore faire des recherches éventuellement on peut encore faire des recherches qu'est-ce qui peut être intéressant confort des visiteurs ça c'est pour les allées version luxueuse honnêtement ce n'est pas je pense la priorité infrastructure on a quoi là-dedans tout ce qui est ressources humaines et tout ça ça ne m'intéresse pas électricité donc non je pense que c'est vraiment dans les commerces de toute manière on peut faire des grands commerces mais bon ce n'est pas ça qui va changer quoi que ce soit mon problème je pense je vais quand même lancer la recherche mais non réellement cette troisième étoile je pense que c'est compliqué c'est compliqué on va essayer de changer un autre commerce ailleurs mais j'avoue que il y a plus le taux d'intérêt local en fait on ne le voit pas vraiment il est marqué 0% à chaque fois ah là les boissons ils ont demande par exemple est-ce qu'il faudrait que je mette du coup des trucs de boissons à côté de trucs pour pour d'autres choses ok là c'est bon clôture endommagée c'est le raptor maintenant qu'il est tout seul ça y est il fait le fou ça y est il fait le fou les amis ah module supplémentaire d'ailleurs c'est ce que j'ai épinglé du coup j'avais pas fait exprès de l'épinglé d'ailleurs quand je l'ai fait bon j'avoue que là c'est une phase qui est je trouve un petit peu longue c'est très compliqué d'avoir cette troisième étoile tac tac et j'avoue que j'aimerais bien terminer sur la troisième étoile la dernière fois déjà je pensais que j'allais l'avoir très rapidement là finalement j'ai rajouté un enclos avec plein de dinos j'ai rajouté quand même des trucs plus propres et tout et toujours pas c'est un peu complexe et là je sais pas pourquoi j'ai plus du tout les routes qui se mettent d'une couleur ou d'une autre ça c'est l'espace nourriture je pense que je vais rajouter un autre truc pour les visiteurs un autre commerce par exemple ici c'est quand même du monde qui passe par là et celui-ci je vais le configurer en mode shopping et on va voir il y a l'air d'y avoir un petit peu de demande donc let's go on va le faire comme ça je vais attendre quand même que ce soit la fin pour configurer ouais il y a quand même de la demande donc ça on va s'en occuper comme ça des figurines par exemple et voilà ça y est mais ouais vu les zones ça veut dire qu'en fait il me faut les trois types oh non ça va mettre dans le mal en plus ça veut dire qu'il me faut les trois types de boutique pour que les gens soient contents et lui je crois qu'il veut pas être seul en fait il va peut-être falloir que je refasse d'autres raptors oh ça y est je suis passé à trois étoiles ça y est le tyrannosaure est le dinosaure le plus célèbre et maintenant quand les gens viendront à jurassic park ils pourront en voir un de leurs yeux et craindre de se faire dévorer l'illusion du risque sans risque réel c'est notre objectif avec un tyrannosaure ok lui on peut pas l'emmener là apparemment il a pas une blessure grave par contre aussi ils se sont un petit peu battus et j'avoue que là j'ai dû en soigner plusieurs d'affilée depuis tout à l'heure par contre mes étoiles elles sont remontées d'un seul coup là vraiment j'étais j'étais en train de galérer du coup depuis la tempête et là d'un coup on est repassé à trois étoiles ça fait plaisir je venais de rajouter ça du coup qui n'est pas du tout configuré pour le moment mais ça fait bien plaisir donc là on est sur un sur un shopping aller on est plutôt pas mal alors transmission qu'est-ce qu'il y a la note du parc oui qui est montée ça fait plaisir merci beaucoup fermer le rapport l'argent qui rentre ça fait plaisir du coup prochain objectif un T-rex oh là là un petit tyrannosaure les amis voyons voir voyons voir est-ce qu'on se le ferait maintenant pour terminer est-ce que c'est long à faire ça va faire un gros épisode mais c'est pas grave euh ah ça dépend ça dépend parce que du coup pour le faire synthétise un cube et transfère attendez ça veut dire je peux déjà le faire là où il y a il y a quelque chose non je peux pas le faire on est d'accord faut que je le débloque donc peut-être que il faut passer déjà par les recherches alors oui d'ailleurs toi toi petit congé voilà hop ici oui on va aller rechercher ah ouais si ça va être long je pense que ce sera pas pour aujourd'hui en fait fais passer la note de ton parc à 3 étoiles euh ouais mais ça c'est bon par contre il me faut d'abord ça et donc ça vu que le personnel est occupé alors attendez on va juste on va juste attendre du coup que mon personnel rentre de ses vacances on va voir si je peux le faire ou pas assez rapidement ok quoi qu'il en soit il me faut maximum 3 scientifiques pour lancer la recherche ce qui veut dire qu'a priori j'ai pas moyen là c'est les 3 meilleurs j'ai pas moyen d'avoir les 12 donc il me faut quelqu'un d'autre avec plus de recherche donc il faut que je recrute je recrute du coup une dernière personne avec un potentiel oula avec un potentiel de recherche ah toi toi potentiellement après est-ce que les autres stats ça va aller on va voir on va faire le test de suite par contre c'est vrai que là j'étais en train de me dire un truc mais c'est quand même sacrément long de terminer les théories du chaos là je suis toujours à la première j'avoue que c'est très très long alors je sais pas si la prochaine du coup alors déjà on y est peut-être pas encore mais je sais pas si la prochaine c'est bon ça passe je sais pas si la prochaine du coup j'essaie de faire dans l'ordre encore ou si j'essaye de passer directement sur une Jurassic World en espérant pouvoir avoir le Mosasaur pour montrer justement rapidement les les tout ce qui est marin en fait sur le jeu j'avoue que je sais pas trop je me pose la question parce que c'est vrai que vu que c'est quand même long si à chaque fois on doit faire des parcs comme ça pour arriver au Mosasaur j'aimerais bien le voir quand même assez vite je pense que c'est pas gagné donc je vais y réfléchir sachant que si je switch j'ai peur que en fait j'ai peur de pas avoir les informations dans l'ordre vous voyez ce que je veux dire parce que là on apprend quand même des choses encore au fur et à mesure il y a une progression j'ai peur que ça ruine un petit peu ce truc là aussi si je fais pas dans l'ordre donc c'est ça aussi le problème bon allez on va avoir ça j'aimerais bien l'avoir assez vite tant que j'ai encore mes 3 étoiles tant que tout va à peu près bien dans le parc parce qu'on sait que ça ça peut ne pas durer lui on le voit bien par contre il est tellement stylé ok donc maintenant hop on va y voir je peux rechercher l'autre nombre max de scientifiques 4 il me faut 18 de recherche j'ai pas assez de compétences pour pouvoir le rechercher alors ça déjà incroyable le problème c'est que toi incubation plus rapide c'est bien mais je pense que je vais devoir ah ou alors il faudrait que je les forme il faudrait que je les forme soit je les forme soit je le congédie et je prends quelqu'un d'autre on va faire ça c'est dommage parce qu'il avait quand même une stat enfin ses caractéristiques étaient pas mauvaises c'est juste que après ses stats c'était pas les plus folles par rapport aux autres je pense donc ouais on va voir ça bah toi par exemple t'es plutôt bien équilibré influence positive réduit la durée des tâches de 20% lorsqu'au moins un autre scientifique est affecté c'est pas mal aussi mais par contre elle coûte assez cher mais je pense ses stats sont bien équilibrées c'est plaisant du coup hop on a dit ça ça alors est-ce que je peux y arriver par contre avec 4 il faudrait lui on arrive pas du tout en fait même avec 4 il y a un problème là c'est impossible d'y arriver c'est impossible d'y arriver j'arrive à 16 donc s'il y en a un qui a 5 à la limite à la place d'elle elle je la renlève ohlala il me faudrait 5 à la place on va tester il me faudrait quelqu'un qui a 5 en génétique il y a pas du coup j'ai congédié quelqu'un qui était quand même pas mal ouais c'est abusé augmente toutes les compétences de 1 c'est à dire là si je réessaye mais ça passera pas il manquerait quand même 1 même si ça marche non à moins que ça augmente pour tous attendez comment ça marche par exemple si je fais ça non ça augmente pas du tout donc on est bien à 16 du coup ça veut dire que je pense il va falloir il va falloir que je fasse une recherche pour les formations il va falloir que je forme du coup mon personnel donc pour le former c'est pas dans l'espèce je pense que c'est dans structure je pense que c'est dans les structures confort des visiteurs attraction commerce électricité ça peut être infrastructure je vois que ça amélioration du personnel permet de placer un second centre des ressources humaines et de former des scientifiques donne un point de formation à chaque scientifique je pense que c'est ça qu'il me faut je pense que ça va être ça écoutez je vais même pas le lancer je pense qu'on va se lancer la prochaine fois parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses déjà dans cet épisode tout est remis au propre je pense que le prochain du coup on aura plus le sentiment d'avancer parce que voilà là l'étoile s'est fait donc à moins qu'il me demande d'accéder à 4 étoiles ensuite et potentiellement à 5 mais sinon faire le T-Rex ça devrait se faire quand même assez vite il y aura une bonne avancée à mon avis ensuite s'il me demande encore des trucs comme ça ça devrait aller assez vite si ça se trouve ce sera déjà la fin on va attaquer un autre chapitre mais là du coup ça va quand même prendre un petit peu de temps et la vidéo va être vraiment trop longue si je continue là donc je pense que je vais m'arrêter là-dessus mais je vois un peu le délire je pense qu'il faut d'abord faire la formation ensuite du coup on s'occupe de de faire la recherche du T-Rex ensuite il va falloir sûrement refaire des expéditions pour aller chercher les fossiles et tout ça ensuite bon les extraire etc après ça vous connaissez donc ça va prendre quand même un petit peu de temps mais je pense que les étapes on les a et c'est pas trop compliqué je pense qu'on va pouvoir s'en occuper de tout ça donc ça c'est cool et franchement le parc il commence à avoir un petit peu d'allure ça commence à être un très beau parc donc écoutez on va s'arrêter là-dessus les amis j'espère que l'épisode vous a plu en tout cas et on se retrouve du coup très prochainement pour de nouvelles vidéos et on va s'arrêter là-dessus